A vous Léa, ce matin vous recevez un réalisateur. Bonjour Thomas Cayet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un adjectif et un animal, vous sauriez quoi ? Un animal, peut-être le cerf, j'aime bien le cerf, il mute tout le temps. Et puis adjectif au pignâtre, mon producteur il dirait têtu je crois. Oui, c'est l'autre versant. La Fontaine disait sur ses fables, je me sers des animaux pour instruire les hommes. Vous faites pareil ? En tout cas dans ce film-là, l'idée c'est de poser une loupe, d'observer dans le détail ce qui se passe dans l'intimité d'une famille et dans une société. Des animaux et des hommes, il y en a beaucoup dans votre nouveau film Thomas Cayet, le règne animal qui sort aujourd'hui sur les écrans. Et je veux le dire simplement, il est époustouflant, époustouflant d'originalité, d'ambition. C'est un film unique dans le cinéma français. On se croirait, c'est bien simple, on regarde votre film et on se dit, mais c'est du cinéma américain. Et bien non, c'est un français qui a fait ça. Et je le dis même à ceux qui n'aiment pas le cinéma de genre ou le cinéma fantastique, votre film est scotchant. C'est l'histoire d'un virus qui se propage dans notre société française et qui provoque une étrange mutation génétique. Pour ceux qui l'attrapent, il se transforme progressivement en animaux, en morse, en oiseaux, en chiens. Cette maladie frappe une petite famille, celle d'un père joué par Romain Dioris et de son fils, Paul Kircher. La maman a été atteinte par le virus. Alors, elle n'est pas totalement animale. Elle n'est plus humaine. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Elle est mutante. Ils sont mutants. Ils font peur à tout le monde. Les humains essayent de les enfermer, même parfois de les tuer. Qu'avez-vous voulu dire avec cette fable ? Je crois que ce qui m'a plu dans cette idée de la transformation, c'est que ça permettait de parler de transmettre. Il y a beaucoup cette histoire entre un père et un fils dans le film. Qu'est-ce que c'est transmettre un monde ? Qu'est-ce que c'est léguer un monde ? Réinventer un monde ensemble ? C'est aussi une métaphore qui permet de parler tout simplement du vivre ensemble. Ce qui est intéressant, c'est que le film est très réaliste. Il est concret. Romain Dioris et son fils sont comme nous. Ça pourrait être nous. Ils ont les mêmes problèmes. Il faut aller bosser. Il faut aller au lycée. Ils sont bloqués dans les embouteillages. Ils font attention à ce qu'ils mangent, comme nous. Mais soudainement, il y a un mutant qui arrive, comme ils appellent les bestioles. Et vous dites, je n'ai pas voulu faire un film de loups-garous où les personnages ne se transforment pas en loups-garous en une nuit de pleine lune. Ils mutent progressivement. Progressivement, on voit lentement comment ils deviennent animaux. Et au fond, le fantastique, il est là, évidemment, et il est présent dans le film. Mais ce n'est pas la donnée essentielle du film. Non, on tenait beaucoup à ce que cette mutation, elle soit progressive, elle soit la plus réaliste possible. Parce que ça permet ce truc très troublant d'effacer progressivement cette frontière qui est parfaitement artificielle, qu'on a créée, nous, humains, entre notre espèce et tout le reste du vivant. Donc, à un moment, ça pose la question de la différence. À quel moment on n'est plus le semblable de l'autre ? Ça peut toucher n'importe qui, un voisin, une collègue de bureau, ses propres enfants. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est clairement un film sur la différence. Que faire de ces êtres étranges, hybrides ? Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ça aurait été plus facile s'ils se transforment en animaux, point. Ceux qui restent humains, ils sont entre les deux. Qui est le sauvage ? Qui est le civilisé ? Vous rebattez les cartes des frontières. Oui, je trouve que souvent, dans les films de gens, cette question-là, elle est abordée comme une altérité absolue. On regarde un monstre, on regarde un super-héros, c'est très très loin de nous. Il y a toujours une distance et je crois que ça nous rassure aussi sur ce qu'on est. Là, ce qui était intéressant, c'était de brouiller effectivement les pistes et de voir qu'est-ce qui reste d'humanité quand quelqu'un se transforme ou s'éloigne. Et effectivement, comment les instincts se réveillent, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça dérègle. Vous dites que le règne animal est un éloge de la désobéissance. À qui ? À quoi ? Forcément, c'est des règlements. Ils posent une question de l'ordre. Donc, il y a une importance dans le film de ça. Et l'apprentissage que fait, par exemple, le personnage du père, c'est effectivement celui de désobéir. C'est celui de mettre en accord ses actes et ses paroles. Il désobéit parce qu'il va aller la chercher, sa femme. Oui, parce que... Parce que théoriquement, sa femme, elle est mutante et donc elle doit être enfermée dans des centres spécialisés. Ils enferment ces mutants et ils vont s'enfuir à un moment dans la forêt. Et contrairement à la règle fixée, il va désobéir et il va aller la chercher. Oui, parce que la société autour d'eux, elle glisse. C'est-à-dire qu'au départ, il y a cette volonté de soigner, de guérir, de ramener dans l'ordre. Et puis, plus ça avance, plus la question, c'est de surveiller, c'est de contrôler. Et donc, François, à un moment, il doit se positionner moralement. François, c'est Romain Duris qui est exceptionnel comme souvent dans ses films. Il vous donne quelque chose, il est remarquable dans le film. Et alors, il y a ce jeune Paul Kircher, rarement vu un jeune acteur, je ne sais pas quel âge il a, mais avec un tel magnétisme, casser l'écran à ce point. Je l'ai rencontré, il avait 19 ans, il avait 20 ans lors du tournage. Paul, il est exceptionnel, il m'a bouleversé intégralement dès la première rencontre. Il y a quelque chose à la fois de fragile et d'une puissance exceptionnelle en lui. Un truc explosif, prêt à se réveiller sans arrêt. Il se rend compte de sa puissance ? Non, je pense que ça le dépasse, mais il y a quelque chose qui est évident, que la caméra capte très immédiatement. Et puis, il a tous les âges. Il est à la fois déjà un jeune adulte, c'est encore un corps adolescent. Il a quelque chose presque universel de l'enfance. Moi, il me faisait beaucoup penser à Mowgli quand je l'ai découvert en casting. Ça tombe bien pour votre film. Il y a une scène d'une poésie hallucinante. Le père et le fils sont dans la voiture. Ils traversent la forêt pour essayer de trouver leur mère, leur femme. Et du coup, Romain Dioris met la chanson à tue-tête dans la voiture, dans cette forêt qui résonne, à tue-tête de la chanson sur laquelle ils se sont rencontrés. Cette chanson, c'est pour moi, c'est sûr. Elle est d'ailleurs Pierre Bachelet. Et moi, je suis tombé en esclavage De ce sourire, de ce visage Et je lui dis, emballe-moi Et moi, je suis prêt à tout ce silage Vers d'autres lieux, d'autres rivages Mais elle passe et ne répond pas Les mots pour elle sont sans balle Pour moi, c'est sûr, elle est d'ailleurs Alors, je m'excuse déjà pour nos auditeurs Qui vont avoir la chanson de toute la journée de Pierre Bachelet Comme moi, je l'ai depuis hier dans la tête Mais il faut aller voir le film pour cette scène C'est une merveille, cette scène d'arrachement À la recherche de cette femme perdue Oui, c'est un cri d'amour, cette scène Et la chanson en est un aussi Moi, j'ai découvert cette chanson Lors de l'écriture du scénario On en est tombé complètement amoureux Vous ne connaissiez pas Pierre Bachelet ? Je ne connaissais pas cette chanson-là, j'avoue Et elle ne nous a plus quittés depuis Et dans ses paroles, elle parle vraiment De ce que les personnages vivent Les effets spéciaux du film sont impressionnants Il y a notamment ce personnage d'homme oiseau Il y a Lana, la mère qui devient Je ne veux pas dire quel animal elle devient Mais on le voit progressivement Puisqu'elle se transforme progressivement Vous avez vu un budget de 16 millions d'euros Pour faire ce film Travailler avec des maquilleurs, des décorateurs Des studios d'effets spéciaux Il n'y a pas que des effets spéciaux Vous avez fait bosser vos personnages Vos acteurs extrêmement durs Pour qu'ils rentrent, pour qu'ils deviennent oiseaux Oui, dès le début on trouvait ça assez triste De se dire qu'on faisait un film Sur la diversité du vivant Et d'avoir à tout faire sur ordinateur Donc on a essayé de faire les choses Le plus physiquement possible Donc on a tout construit autour des acteurs Et de leur corps Et de leur capacité physique Et des mois durant, ils ont dû bosser Pour être un oiseau Alors ils se sont énormément entraînés Pour affûter leur corps Pour trouver leur façon aussi de devenir animal Parce que ça dépend un peu de chacun Ils ont travaillé, oui, leur capacité physique Mais aussi vocale Et évidemment autour d'eux Il y a énormément de travail de maquillage De prothèses C'est ce que vous êtes allé chercher chez vos acteurs Leur part sauvage, indompté ? Oui absolument Chez Paul c'est une évidence Chez Tom Mercier Qui joue un homme oiseau C'est très très clair aussi Et même chez Romain Durus Il y a quelque chose d'arraché chez lui Absolument Il y a quelque chose du fauve Et il y a un truc Et de liberté Chez Romain Vous dites que vous avez mené Une vraie campagne d'évangélisation Pour convaincre les producteurs De s'aventurer dans cette aventure fantastique En France il y a clairement une frilosité A faire des films fantastiques Et ça ne date pas de vous Thomas Caillet Je propose d'écouter Jacques Demi Qui raconte comment il a galéré Pour faire Podane On est toujours un petit peu déçu D'essuyer des refus Comme ça continuellement Enfin on se dit quoi Qu'est-ce qui se passe Et en ce qui concerne Podane Je comprenais très bien Le point de vue du monsieur Comme ça D'un banquier Quel qu'il soit Derrière un bureau Avec un téléphone A qui je parlais d'une fée D'un prince charmant Et ce qui m'a frappé C'est que je me suis aperçu Donc que les adultes Oubliaient leur enfance L'effaçaient plus exactement Donc expliquer une fée A un monsieur sérieux Ca paraît une aberration Et on m'a dit C'est casse-gueule Comme le mot consacré dans le métier Je ne vois pas comment Vous pouvez faire ça Vous aussi on vous a dit C'est casse-gueule Ah oui ça Et on se l'est dit nous-mêmes Mais j'avais la conviction Qu'on était à la fois Qu'on était Comment dire Vraiment dans un équilibre Entre le genre Et un film totalement Enfin un universel aussi C'est-à-dire que pour moi C'est avant tout un film de personnage C'est un film d'émotion On a essayé d'être juste là-dessus Avant tout le reste Les films de genre qui comptent pour moi C'est ceux de Spielberg C'est ceux de Shyamalan C'est à peu près toute l'oeuvre de Miyazaki Et je pense que c'est des films qu'on peut regarder Sans avoir une appétence particulière Pour le film de genre Oui Et je vous confirme en ce qui me concerne Par exemple moi Je n'y arrive pas à les films de genre Et votre film a scotché de bout en bout On a essayé de mettre l'émotion Au premier rang De tout construire autour de ça Et autour des personnages L'émotion et la nature Qui est une des composantes importantes du film Ce film a été tourné dans la forêt de Gascogne En Gironde Sur les terres où vous avez grandi Vous filmez d'ailleurs votre collège Votre lycée À vous Filmer ce territoire C'était un pilier du projet Dites-vous Sauf qu'en plein tournage L'été 2022 Les incendies ravagent la forêt de Gironde On s'en souvient C'était il y a un an Et vous êtes obligé de suspendre le tournage C'est le film dans le film L'histoire dans l'histoire Oui on a commencé le tournage sous sécheresse On l'a poursuivi sous canicule Et on l'a terminé avec les incendies On a dû interrompre le tournage Je suis resté à peu près Deux mois seul On a dû renvoyer l'équipe Je suis resté sous une pluie de cendres A chercher des décors de substitution Et il y a eu un petit miracle Je suis tombé sur une forêt Qui avait été intouchée Depuis le XIIe siècle Une forêt primaire Comme nous racontait Baptiste Morisot A ce micro Oui absolument Une dernière poche Un dernier oasis De systèmes lagunaires Et de forêts Dans lequel on a tourné Toute la partie forestière Du film Qui est un décor époustouflant Très vivant Et qui est le vrai décor Cette vraie forêt primaire Que vous avez galéré à trouver Que vous avez finalement trouvé Qui date du Moyen-Âge Qui n'a pas été touchée par l'homme Non absolument C'était une chance incroyable Au milieu de cette grande forêt Qui est une forêt de pain plantée Il y avait cette jungle Thomas Cahier Vous êtes un jeune réalisateur Vous avez connu un beau succès Il y a 9 ans Pour les combattants César du meilleur premier film C'était il y a 9 ans Vous avez mis 9 ans Pour faire le deuxième Je sais bien Qui va piano Va sano Mais Mais vous êtes un long Alors le cerf va à 60 km heure Je crois Donc c'est peut-être un fantasme De ma part Mais non mais j'ai fait une série Entre temps aussi Le prochain Oui mais d'accord Mais le prochain long métras C'est dans 10 ans à peu près J'aimerais bien accélérer un peu Vous allez réussir à le faire en 5 ans Allez 4 Votre parcours est assez atypique Vous avez décidé à 26 ans De quitter votre métier de producteur Pour passer le concours de la FEMIS Le concours pour devenir réalisateur Suivant les pas de votre frère Qui lui-même avait quitté son travail De professeur de biologie Pour faire du cinéma C'est une affaire de famille C'est là aussi Vous êtes un peu un lent Pour arriver à... En tout cas C'est une génération spontanée Et David et moi Notre adolescence Pour moi elle est assez marquée Par ça Par l'arrivée des caméscopes Par les essais filmés On faisait des sketchs Des fausses pubs Des clips Des pilotes de séries Qui n'ont jamais existé On s'est beaucoup amusé avec ça Et puis après On a eu nos vies On a fait des études sérieuses Et il a fallu du temps Pour se dire que c'était possible Que simplement Assumer ce truc de En fait je vais écrire Je vais raconter des histoires Je vais être artiste Ce qui n'est pas hyper simple Vous ne l'assumiez pas totalement Au début J'ai eu du mal Au début de ma vingtaine Et à 25-26 ans C'est devenu une nécessité Donc j'ai arrêté De me poser la question Ça vous brûle Il fallait produire Il fallait créer Oui c'était urgent Dans les combattants Il y a cette actrice magnifique Que vous avez mise en scène Qui s'appelle Adèle Haenel Elle a décidé de mettre un terme A sa carrière d'actrice L'année dernière Pour dénoncer Je la cite La complaisance généralisée Du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels Et plus généralement La manière dont ce milieu Collabore avec l'ordre mortifère Écocide, raciste du monde Tel qu'il est Ce sont ses mots Comment vous les avez reçus Vous qui l'avez fait tourner ? C'est des mots violents Mais la situation qu'elle décrit Est violente elle aussi Moi la parole d'Adèle Je l'écoute déjà Et puis je l'entends Je la comprends Je la respecte On a après chacun Ses façons de se positionner En fait par rapport à ça Elle en a fait un geste politique Les thèmes qu'elle aborde Je crois que quelque part Ils sont dans mon film La question du rapport à l'autre Et du rapport à la planète Dans laquelle on vit J'ai plutôt décidé D'en faire des histoires Mais je respecte son combat Vous avez l'impression Que le cinéma est en train de changer Ces dernières années ? Oui oui Je crois que ça agite beaucoup En tout cas la jeune génération C'est des questions Qui sont devenues primordiales Que ce soit la question Du respect de l'autre Sur un plateau Ou même de la dimension écologique Des tournages On se pose ces questions-là Donc les choses ont durablement changé A vos yeux Moi j'ai l'impression Oui Question de fin Pour finir Vous répondez spontanément Sans trop réfléchir Ça s'appelle Les impromptus C'est vrai que vous gardez Tous vos tickets de cinéma Depuis vos 16 ans Et que vous les triez Dans des enveloppes Année par année Oui c'est vrai Je fais ça Vous en avez combien ? Je ne sais pas Je vais au cinéma De 100 ou de 100 fois par an Donc vous avez Des milliers de tickets de cinéma À la maison Maintenant j'ai un carton Avec des enveloppes C'est un syndrome de Diogène Je pense Précoce L'apocalypse Ça vous fait peur Ou ça vous excite ? Ce qui m'excite C'est l'idée de recommencer C'est le recommencement du monde Si vous deviez Survivre sur une île déserte Vous avez le droit de partir Avec une seule chose Ce serait quoi ? Qu'est-ce que ce serait Mes enfants ? Ah oui Accessoirement J'avais dit une chose Mais si vous voulez On peut considérer Que c'est des choses Désolé de penser à l'essentiel Vous adorez les comédies Et les humoristes Qui vous fait le plus rire ? Votre humoriste préféré ? Mon producteur Ah Non mais c'est Il comprendra Lui comprendra Elon Musk Il vous fascine Ou il vous fait peur ? Il me fait peur Philippe Caddick C'est le plus grand auteur De science-fiction Je ne sais pas Je ne suis pas spécialiste Du genre On ne l'a pas lu Hitchcock ou Spielberg ? Waouh Difficile Hitchcock quand même Barbie ou Oppenheimer ? Barbie Star Wars ou Avatar ? Star Wars Les nuls ou les inconnus ? Les nuls Adèle Exercopoulos ou Adèle Haenel ? Impossible de trancher De quoi vous avez peur ? Euh... De la... De la nostalgie Ah Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression Que c'est un sentiment Un peu dangereux et faussé C'est quoi vos vices ? Mes vices ? Mes vices ? Je suis très... Je ne sais pas Je pense que je suis peut-être Un peu obsessionnel Merci beaucoup Thomas Cahier Le film s'appelle Le règne animal Les critiques sont dithyrambiques Et c'est mérité Avec Romain Duris Et Paul Kircher Et Adèle Exercopoulos Merci et belle journée à vous Merci Léa Salamé Merci Léa Salamé